Exprimez en fonction de x le volume d'un réservoir de forme cylindrique, donc c'est un cylindre, dont l'air de base est 3x² plus 30x plus 5 m², et la hauteur 8x-5. Donc la hauteur c'est 8x-5. Alors, je vais commencer par dessiner, faire un petit dessin. Bon, c'est un réservoir, je vais dessiner le réservoir, c'est un cylindre. Donc ça c'est l'air de haut. Là, je dessine mon cylindre. Voilà. Alors, je vais écrire les informations que j'ai dessus. Donc l'air de base, c'est celle-là, ça c'est l'air du haut, de la base du haut, et ça c'est la base du bas. Enfin, ces deux-là ont la même air, et cet air-là c'est 3x² plus 30x plus 5. Là, c'est ce qui est dit ici. L'air de base, c'est 3x² plus 30x plus 5. Et c'est des mètres carrés. Alors, maintenant j'ai aussi la hauteur. On me dit que la hauteur c'est 8x-5. Donc la hauteur c'est tout ça, toute cette distance-là. Voilà. Et ça c'est 8x-5. Voilà. Donc j'ai les dimensions de mon cylindre exprimées en fonction de x. Et alors je vais pouvoir m'en servir pour trouver une expression du volume. Puisque le volume d'un objet en trois dimensions, c'est l'air de la base fois la hauteur. Donc ici aussi, je vais pouvoir écrire que le volume de mon réservoir, c'est la base, l'air de la base. C'est-à-dire 3x² plus 30x plus 5. multiplié par la hauteur qui ici est 8x-5. Donc j'ai vraiment réécrit la formule du volume d'un cylindre en remplaçant l'air de base et la hauteur par leur expression en fonction de x. Alors maintenant je vais développer ce produit. Donc j'ai ça, ce terme-là que je vais distribuer aux deux termes de la parenthèse. Donc j'ai d'abord cette parenthèse fois 8x. Ça je vais l'écrire comme ça. Voilà, 8x fois 3x² plus 30x plus 5. Ça c'est mon premier terme. Et puis ensuite j'ai cette parenthèse fois moins 5, c'est-à-dire plus moins 5. Donc moins 5 fois la parenthèse 3x² plus 30x plus 5. Voilà. Maintenant je vais de nouveau utiliser la distributivité dans chaque terme. Ici je vais distribuer ce terme 8x à tous les termes de la parenthèse. Alors je vais le faire. Donc ça fait 8x fois 3x². 8 fois 3 ça fait 24. Et x fois x² ça fait x³. Donc ça c'est 24x³. plus 8x fois 30x. 8 fois 30 ça fait 8 fois 3, 24. Donc 8 fois 30 ça fait 240. Et puis c'est x fois x, c'est-à-dire x². Donc j'ai 240x². Plus 8x fois 5, ce produit-là. 8x fois 5 ça fait 40x. Ensuite je vais faire la même chose dans la deuxième parenthèse. Donc j'ai moins 5 fois 3x². Moins 5 fois 3 ça fait moins 15x². Et puis moins 5 fois 30x ça fait moins 150x. Et puis le dernier terme c'est moins 5 fois 5. Moins 5 fois plus 5, c'est-à-dire moins 25. Voilà. Là j'ai tout développé. Et je dois encore simplifier en combinant les termes de même nature. Alors les termes en x³. Ici j'ai ce terme-là qui est en x³. Et c'est le seul. Donc je vais le réécrire. C'est 24x³. Ensuite je vais m'occuper des termes en x². Alors ici j'ai un terme en x². Et ici j'ai un autre terme en x². J'ai 240x² moins 15x². Donc 240 moins 15 ça fait 225. Donc ça me fait plus 225x². Les termes en x maintenant. Donc j'ai celui-ci 40x moins 150x. Donc moins 150x plus 40x ça fait moins 150 plus 40. C'est-à-dire moins 110x. Voilà. Et pour terminer j'ai les termes constants. Qui en fait il n'y a que celui-ci moins 25. Donc j'ai moins 25. Et voilà. Là j'ai terminé. J'ai trouvé l'expression du volume de mon réservoir en fonction de x. Et je ne peux pas simplifier plus que ça. Puisque je n'ai plus aucun terme de même degré. Donc finalement ça, cette expression-là. 24x³ plus 225x² moins 110x moins 25. C'est l'expression du volume de mon réservoir en fonction de x. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501